Bonjour, ici Jacques Gauthier, bienvenue dans cette vidéo sur les anges, la quatrième vidéo de notre série. Vous vous rappelez, la première vidéo, on a parlé de la nature des anges, leur fonction. La deuxième vidéo, autour d'une vingtaine de minutes, c'était les anges dans la Bible. Et la troisième vidéo, les anges dans la liturgie, où nous avons parlé de la fête, entre autres, des saints archanges, Michel, Raphaël et Gabriel, le 29 septembre. Et la fête des anges gardiens, le 2 octobre. Dans cette vidéo, je vais vous parler de le culte des anges dans l'histoire et puis dans la vie spirituelle aussi. Donc c'est un survol très rapide, mais ça va nous donner une idée de leur importance et comment les anges remontent loin. Même au premier siècle, les Esséniens de Qumran voient un culte aux anges dans la liturgie. Et ça va se répandre en Orient chrétien au deuxième siècle. Et l'Église va vraiment commencer à réfléchir sur les anges au siècle suivant avec Origène. Et au quatrième siècle, l'angélologie chrétienne va se développer, c'est-à-dire l'étude des anges, avec Basile de Césarée, Grégoire de Naziance et puis Grégoire de Nice. Et leurs réflexions vont culminer dans la hiérarchie céleste du pseudo-Denis. Je pense qu'on en a parlé dans la première vidéo de ça. Et côté latin, Saint Augustin et Saint Grégoire le Grand vont montrer aussi qu'on n'adore pas les anges, mais on les prie pour mieux imiter leur fidélité à Dieu. Et Saint Benoît, Saint Benoît au cinquième siècle, le patriarche des moines d'Occident, rappelle dans sa règle que nous vivons sous le regard de Dieu et de ses anges. Je te chante en présence des anges, le psaume 137, c'est un verset que lui va vraiment développer. Et c'est pour ça qu'à l'Apsalmo dit, il dit, nous devons chanter de façon à ce que l'esprit soit en accord avec la voix. Donc, je te chante en présence des anges. C'est le titre du livre que je me sers d'ailleurs pour justement ces vidéos. Ici, c'est le cinquième chapitre du livre, je pense, en tout cas, les anges dans l'histoire. Et c'est un verset d'Opsaume en présence des anges. Au Moyen-Âge, c'est le douzième siècle, en fin de compte, le culte des anges va prendre son envol avec l'abesse bénédictine Sainte-Hildegarde de Binguine, qui est docteur de l'Église aussi, qui avait une grande dévotion aux anges, mais qui va écrire trois livres où elle s'émerveille du monde en mouvement, de la création qui se continue, puis du dialogue constant entre la Trinité, l'être humain, les anges, le cosmos. Et c'est à cette époque que la vie monastique est comprise comme une imitation de la vie angélique. C'est comme une anticipation de la vie céleste. Le moine, il vit un petit peu comme un ange. Ils ne sont pas toujours des anges, marquez bien. Et Saint-Bernard de Clairvaux, le cistercien, le grand réformateur de l'ordre cistercien, va approfondir dans ses écrits le ministère de ses êtres célestes. J'avais écrit d'ailleurs aussi Saint-Bernard de Clairvaux, qui lui va nous inviter à les respecter pour leur présence, à les aimer avec confiance. Il est considéré comme l'apôtre éminent de l'ange gardien dans l'Église latine. Il y a un texte d'ailleurs ici, son homélie sous l'Op. 90, c'est très beau parce qu'il dit là-dedans « Soyez pleins de respect et de reconnaissance pour les anges. Aimons-les en retour et honorons-les, autant que nous le pouvons. Mais c'est à Dieu qu'il nous faut rapporter la totalité de notre amour et de notre honneur. À Dieu de qui les anges, aussi bien que nous, reçoivent toute la capacité de l'honorer et de l'aimer. Aussi, « Hey, sans Dieu, mes frères, avec affection, il nous faut aimer ses anges. » Donc, on aime les anges en Dieu parce qu'ils nous aident aussi à aimer Dieu. Et après ça, Saint-Thomas d'Aquin, qu'on appelle le docteur angélique, va entreprendre une réflexion systématique de l'angélologie. Et après ça, au XIVe siècle, on va commencer à parler plus de l'affection qu'on a aux anges. La représentation que l'on en fait évolue aussi. Et le Dominicain Jean Tolère va écrire un texte sur les anges. En tout cas, dans « Les dix aveuglements », il consacre le cinquième aveuglement à l'ignorance que l'on a vis-à-vis des anges, en fin de compte. Il dit, « L'affection des anges envers les hommes, celle de votre propre ange envers vous, est si grande et si vive qu'elle dépasse, plus qu'on ne saurait dire, toute affection humaine. » Il dit, « Ses esprits célestes et bienheureux savent de quel amour immense, admirable et très ardent le Seigneur entoure tous les hommes. Et vous-même, aussi veulent-il à leur tour vous aimer, comme vous ne pourrez jamais le comprendre ou l'exprimer. » Alors, c'est un très beau texte, Jean Tolère, le Dominicain. Puis, les gens vont exprimer de plus en plus leur foi aux anges et aux archanges en recourant à des exercices de piété. Souvent, on va les choisir comme les patrons des villes, des corporations. On va ériger des sanctuaires, un des plus anciens pensons, par exemple, à Saint-Michel-Archange, ce grand sanctuaire connu. On compose des hymnes aussi, des prières. Puis, les anges vont orner les portails, les chapiteaux des églises, des cathédrales. Aussi, ils vont être présents dans les manuscrits enluminés. On les voit souvent jouer de la musique, la trompette, entre autres. Ils portent les instruments de la passion aussi. Et ils sont là. Ils nous sourient. Des fois, pensons à l'ange de la cathédrale de Reims, l'ange qui sourit, qui est de toute beauté. On peut dire que par eux, les anges, le royaume de Dieu paraît beaucoup plus concret et beaucoup plus proche. Et au 15e siècle, la piété va devenir plus individuelle, va favoriser la dévotion à l'ange gardien et à l'ange psychopompe. Bon, qu'est-ce que c'est ça, psychopompe? Ce n'est pas une pompe pour ceux qui font de l'asthme ou tout ça. C'est un terme un peu ronflant qui désigne l'ange qui assiste les mourants. Psychopompe, c'est-à-dire qu'il va accueillir notre dernier souffle, qui nous protège contre les esprits mauvais et qui emporte l'âme du défunt au ciel ou au purgatoire. Alors ça, ça fait partie aussi de la dévotion aux anges gardiens. Et c'est Jean Gerson, qui est le chancelier de l'Université de Paris, qui va propager leur culte. Alors l'ange gardien est considéré vraiment comme un ami fidèle, un frère bienveillant, on peut dire aussi un confident. Sainte-Françoise Romaine a eu une grande grâce mystique qui lui permettait de voir toujours à ses côtés son ange gardien, mais surtout les anges de ses enfants décédés, les anges gardiens de ses enfants décédés. Elle a été canonisée par le pape Paul V en 1608, l'année même où on a inscrit au calendrier liturgique une fête pour les cinq anges gardiens qui est fêtée le 2 octobre. Donc ça date de loin de 1608. Puis il y a aussi Saint-Ignace de Loyola, les jésuites aussi, qui vont diffuser la dévotion de ces anges qui répandent de la joie spirituelle dans l'âme. C'est une de leurs fonctions. Il écrit dans ses écrits spirituels, Saint-Ignace, c'est vraiment à Dieu et à ses anges dans leur mouvement de donner de la joie, la vraie joie et l'exultation spirituelle, en l'éloignant à la tristesse et le trouble que provoque l'ennemi. Et le jeune jésuite Louis de Gonzague, qui avait une grande vénération pour les anges gardiens, va recommander aussi leur culte. Puis lorsqu'il meurt de la peste, le 21 juin 1591, il y a 23 ans, on a dit que sa chambre était bondée d'anges. Saint-Jean de la Croix et François de Sales aussi vont exprimer sur les anges, j'en parle dans le 8e chapitre, parce que c'est des extraits des textes des saints et des prières aussi. Entre autres, Saint-Jean de la Croix, qui est vraiment un de mes auteurs préférés, il dit « Comme de bons pasteurs, les anges nourrissent en outre nos âmes des douces communications et inspirations de Dieu qui utilisent leur ministère. Ils nous protègent contre les loups, c'est-à-dire les démons. Ils nous défendent contre eux. » Ça, c'est dans le cantique spirituel. Et puis dans les Maximes, Jean de la Croix ici nous dit « Par leur secrète inspiration, les anges procurent à l'âme une connaissance plus haute de Dieu et l'embrase ainsi d'une plus vive flamme d'amour pour lui. La lumière de Dieu illumine l'ange en le pénétrant de sa splendeur et en l'embrasant de son amour. Car l'ange est un pur esprit, tout disposait de cette participation divine. » Et elle dit que l'ange éclaire l'homme aussi. Et puis d'autres saints vont en parler. Je pense à Catherine de Sienne, à Thérèse d'Avila, Marguerite Marie à la coque aussi, qui a eu les révélations du Sacré-Cœur. Et à partir du 17e siècle, alors là, on appelle ça le siècle des Lumières. Donc c'est plus le doute qui va s'installer, c'est-à-dire une vision critique aussi, où la raison prend le dessus un petit peu sur la foi. Mais la figure de l'ange biblique va être un petit peu vidé de son sens spirituel. Ça va être beaucoup plus romantique et imaginaire. On voit les anges, mettons, comme des anges, comme des... c'est des... très mélancoliques, ou bien c'est des petits... des têtes d'angelo joufflues, vous avez vu ça. On l'appelle chérubins, ou bien putis, dans l'art baroque. Alors l'ange est vraiment beaucoup plus réduit à un idéal de beauté et d'amour que l'on retrouve parfois dans les vieux cimetières européens. Si vous allez dans des vieux cimetières, on voit ces anges-là. Et c'est ça. Ce qui est important à retenir, je pense, dans ce que je veux vous dire aussi dans ce survol de les anges dans l'histoire et dans la spiritualité aussi, c'est que les dévotions que nous avons, les dévotions en général, ça varie selon les sensibilités et les époques, c'est selon les siècles. Mais les dévotions expriment quand même des sentiments qui se manifestent par l'attachement tendre et respectueux qu'on a envers des figures qui appartiennent au monde céleste. C'est sûr que la grande dévotion que nous devons avoir, c'est le Christ, le Dieu fait homme. Mais il y a Marie, les anges, les saints, et nous avons des sentiments envers eux. Et il résulte de cette dévotion, de ces sentiments-là, des pratiques religieuses comme le chemin de croix, le chapelet, la prière aux anges, les litanies, tout ça, il ne faut pas nier ça, c'est la piété populaire. Et c'est important, il y a toujours un rapport avec la liturgie, ce n'est pas à côté de la liturgie, ça. Ces dévotions-là sont au service de la vie spirituelle, puis souvent, ils découlent de la liturgie, mais ils ne remplacent pas la liturgie. Ils prennent sa source dans les actions liturgiques elles-mêmes. Et la dévotion envers l'ange gardien va engendrer au 19e siècle un engouement chez les catholiques. Ça va revenir plus fort. Donc, on les prie beaucoup, on célèbre des messes en leur honneur, on fait des nevennes, on publie des livres de prière, des images pieuses, des anges. On retrouve ça dans l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, elle en parle, qui illustre cette dévotion qu'elle a. Ici, j'en parle dans le livre, justement, Thérèse de Lisieux, l'entrevue. C'est pour vous montrer la photo aussi, mais le livre vient juste de paraître. Et là-dedans, on retrouve un de ses poèmes à l'ange gardien. J'ai fait ça aussi, ce même procédé, pour l'autobiographie de Dina Bélanger, qui est aussi un exemple de cette dévotion des anges au début du 20e siècle. Dina Bélanger, au site Saint-Emmanuel, et Novalis, qui, « Je donnerai de la joie », c'est une de ses dernières paroles, c'est-à-dire, « Au ciel, je donnerai de la joie, je serai une petite mendiante d'amour ». Et elle parle des anges, et elle a eu des visions, justement, des anges aussi. Et puis, il y a une revue aussi, bimensuelle, qui s'appelle « L'ange gardien », qui voit le jour en 1891, et qui est encore actuelle, aujourd'hui, dirigée par les clercs et le Saint-Viateur. Elle est publiée, aujourd'hui, par la confrérie des Saints-Anges gardiens. Alors, c'est pour vous montrer comment que c'est, sa date de loin, c'est encore actuel. Et les papes du 20e siècle vont quand même recommander toujours leur dévotion, même si ça l'a baissé un peu. Ici, je cite comme exemple un discours de Pie XI, en 1934, à des enfants. il dit « L'ange gardien n'est pas seulement présent, mais sa compagnie déborde de tendresse et d'amour. Ce qui requiert encore de notre part, à son égard, un amour fait de tendresse, c'est-à-dire la dévotion. » Vous voyez ? La dévotion, c'est un amour de tendresse. C'est ça, ça se manifeste par la dévotion. Alors, bien sûr, au Concile Vatican II, alors les anges, on n'en parlera pas beaucoup, ne sont pas à l'ordre du jour. Les théologiens ne s'intéressent guère à eux, ce n'est pas le but de ce Concile-là, sauf des théologiens comme Urs von Balthasar, le cardinal Danielou, aussi, Karl Reiner, un grand théologien, vont parler des anges. Mais en général, on peut dire qu'aujourd'hui, on s'en ignore un peu, les prêtres en parlent peu dans leurs sermons, et pourtant, il y a de nombreux saints et mystiques en ont parlé, leur ange gardien dans la vie quotidienne. Je pense à Gemma Galgani, Thérèse Nomen, Padré Pio, ou aussi, une mystique du Québec, une mystique de Montréal, dont j'ai écrit la biographie, Georgette Fagnel, qui avait vraiment la vision de son ange gardien et qui a vécu une vie très, très puissante, dans le don d'elle-même au Christ, où elle a partagé ses plaies aussi. Et c'est une femme vraiment à découvrir dans cette biographie, justement, pour la faire connaître avec une préface de Mgr Lépine, l'évêque de 16 à Montréal. Et Georgette Fagnel, quand elle parle de l'ange, elle dit, il a une tunique blanche, mais il est au-delà de toute beauté. Et je n'ai jamais vu d'homme aussi beau. Alors c'est sûr que c'est comme la forme d'un homme, mais il n'a pas de sexe. Elle dit, je vois aussi les anges pendant l'Eucharistie, ils sont en état d'adoration, prosternés devant la présence réelle, parce que les anges, ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente, les anges qui sont vraiment là dans la liturgie. Et elle dit, je les prie tous les jours, les anges, et alors je prie aussi les anges de ceux qui vivent dans la souffrance morale, physique et spirituelle. Alors on peut dire que les anges, ils ont été un petit peu délaissés par les églises, ce qui fait que ça a été accaparé par le Nouvel Âge, le New Age, qu'on appelle les mouvements ésotériques, l'ère du Verseau, puis là on a eu un grand besoin de spiritualité, puis là les anges sont très présents et dans cette mouvance des anges, il y a eu des documentaires, des livres qui racontent l'histoire des personnes de tous âges qui ont été protégées, sauvées par leur ange gardien. Vous en avez certainement vu, ça ou bien des expériences de mort imminente ou à la suite d'un traumatisme, l'esprit survole le corps blessé, traverse un tunnel et voit une lumière au bout, puis rencontre un ou des anges, souvent qui vont les changer pour le reste de leur vie quand ils reviennent. Il y a eu des films aussi, Hollywood sur l'ange, l'image de l'ange, on en fait des héros, des super-héros. Il y a un très beau film, entre autres, Les ailes du désir de Wim Wanderst où il montre que les anges pleins d'amour pour l'humanité sont parmi nous. À l'opposé, il y a des films d'horreur, Mauvais-Ange, Satan comme l'exorciste, alors la figure du diable, ça aussi, c'est très attrayant. Mais moi, je me concentre beaucoup plus sur les bons anges. Malgré que dans mon livre, j'ai eu un chapitre aussi sur les mauvais anges, les anges qui se sont révoltés contre Dieu. Alors c'est sûr que devant ce nouvel attrait pour les esprits célestes, on peut comprendre que les chrétiens ne sachent plus à quel ange se vouer. Et c'est pour ça que moi, je me suis senti poussé à redécouvrir cette grande tradition de l'Église et suite à des questions, à des demandes qu'on me faisait, bien d'écrire ce petit livre-là sur les anges qui nous aident à la tradition chrétienne, justement, à savoir qui ils sont. Et je termine d'ailleurs par une prière. Alors c'est sûr que comme je vous ai dit ici, vous pouvez avoir cet article-là dans mon blog aussi. Et vous pouvez, bien sûr, le livre, c'est plus complet et toute cette série sur les anges. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans ma chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube ou à mon blog. C'est très, très simple. Vous avez des endroits et vous avez juste à cliquer dessus. Alors je termine ici par un extrait de la prière de la prière de Sainte Thérèse, la petite Thérèse à son ange gardien. Glorieux gardien de mon âme, toi qui brille dans le beau ciel comme une douce et pure flamme près du trône de l'Éternel, tu descends pour moi sur la terre et m'éclairant de ta splendeur, bel ange, tu deviens mon frère, mon ami, mon consolateur. Connaissant ma grande faiblesse, tu me diriges par la main et je te vois avec tendresse sauter la pierre du chemin. Toujours ta douce voix m'invite à ne regarder que les cieux. Plus tu me vois humble et petite et plus ton front est radieux. Ô toi qui traverses l'espace plus promptement que les éclairs, je t'en supplie, vole à ma place auprès de ceux qui me sont chers. De ton aile sèche leurs larmes combien Jésus est bon. Je veux pendant ma courte vie sauver mes frères, les pécheurs. Ô bel ange de la patrie, donne-moi tes saintes ardeurs. Je n'ai rien que mes sacrifices et mon austère pauvreté. Avec tes célestes délices, offre-les à la Trinité. À toi, le royaume et la gloire, les richesses du roi des rois. À moi, l'humble hostie du ciboire. À moi, le trésor de la croix. avec la croix, avec l'hostie, avec ton céleste secours, j'attends en paix de l'autre vie les joies qui dureront toujours. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Continuez dans la joie, en espérant justement la joie éternelle. Et à la prochaine vidéo où nous parlerons des anges chez les saints. Continuez les anges dans la vie spirituelle et les fonctions de l'ange gardien aussi. Alors, à bientôt. Sous-titrage ST' 501